Salut à tous, ici Animux pour un nouvel épisode sur TerraTechWorld Et regardez ce qui est bien Là je consomme en fait mon éolienne J'ai pas besoin d'allumer pour le faire fonctionner Et là on va pouvoir s'agrandir Parce que ça, même chose, ça devient un peu estru Et désormais on recrée notre lanceur RA7 Il faut bien continuer les fameuses quêtes Donc lui, qui est assez imposant, on va le placer Ah oui j'avais oublié comment il était imposant, c'est vraiment ça Et lui, lithium raffiné Est-ce qu'on en a assez ? On a du lithium Mais 25 lithium raffiné, ça fait 75 Et comme on voit, j'en ai que 35 Ça veut dire que je vais devoir aller me taper encore Bah je pense que c'est des petites fleurs là-bas Et c'est pas aussi des petits bumpers Comme il y a là Donc là, j'ai une ribambelle de mini bumpers On va aller vérifier Pas trop près Ah non, les mini bumpers C'est du phosphore, de mémoire Oui c'est ça Donc c'est pas eux Là, il y a du phosphore Là, c'est du carbone Je regarde parce qu'il y a des fois Des plantes bizarres ici Il y a surtout des ennemis là Ça va C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah oui, il se bat avec les plantes. C'est parti. 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 Vous avez trouvé facilement. Moi. C'est vrai que je n'ai pas autant d'éléments que de l'autre côté. Voilà. Les spots. Voilà. Ici. On vient mettre des spots. Et c'est de l'aluminium raffiné. Parfait Donc là, regardez Je regarde ma consommation Il me reste 1300 sur 2000 Et là, on est tout de suite beaucoup mieux En termes de ressources Grâce à ceci Donc il n'y a rien à faire Les ressources de base, fer, aluminium Et notamment carbone Avec le recycleur Pas de soucis Par contre, il faut trouver un minimum Dans notre cas d'aluminium Pour fabriquer les munitions Quoi, fini ? Ah, moins de boucan, ça fait du bien Alors Je vais un petit peu Rienregistrer ce que je viens d'enregistrer Puisque je viens d'obtenir De la vidéo toute noire Donc c'est pour ça que vous avez certains éléments Qui ont été peut-être légèrement modifiés Depuis la dernière fois Notamment plusieurs éoliennes Qui me permettent d'avoir Une énergie de 76 de base Donc ça c'est tranquille Dès qu'on lance des petits éléments Et alors, vous pouvez voir que j'ai obtenu un lance-grenade Donc si je viens ici Donc si je viens ici Voilà On a le lance-grenade Où on fabrique nos grenades ici Donc chaque grenade coûte Enfin, on a plusieurs grenades Mais de l'aluminium raffiné Et du carbone raffiné Donc ici, j'en ai 48 de base J'ai aussi découvert un élément très intéressant dans le jeu On a remarqué que Rappelez-vous, ici Chaque fois qu'on fait des missions On obtient des bébés L'unité monétaire du jeu Vous voyez que pour le moment Il m'en reste 1100 Il m'en reste 1100 Je le dis bien Pourquoi ? Parce qu'on peut aller acheter des éléments Via le blocopédia Donc ici, vous voyez les petites icônes Quand il y a un petit bébé Voilà, celle-ci Si vous regardez On peut le voir dans le coin inférieur Gauche de la fenêtre qui s'ouvre Celle-ci coûte 575 bébés Donc notamment une que j'ai achetée C'est celle-ci La roue tout terrain Puisque elle, je n'en avais que 3 Il m'en fallait 4 Maintenant par contre, là Mauvaise surprise C'est que au lieu de les looter Il faut les crafter Et là, c'était 20 silicones raffinés 20 aluminéments raffinés 20 cuivres raffinés Et 10 clots raffinés Donc en termes de ressources C'est quand même pas mal Donc si vous rencontrez Par exemple une arme Qui vous plaît bien Vous n'en avez pas assez Par exemple, imaginons Que je veux un deuxième lanceur de grenade Celui-ci coûte 250 Donc actuellement Je n'ai pas vraiment d'éléments à acheter Mais il suffit de venir ici De cliquer Regardez la petite icône en dessous du prix On appuie sur la roulette De la souris Et ça achète Attention Vous n'obtenez pas l'objet Ça achète Ce qu'on appelle le blueprint Voilà Et alors Quand on a le blueprint On le retrouve ici Donc voici mes fameuses roues Donc vous n'obtenez pas l'objet On obtient juste la possibilité de le fabriquer On a de nouveau une tempête Donc comme on peut le voir Là je monte à une production De 550 Donc là c'est le moment de recycler De... Ici de raffiner Et des choses comme ça Alors Autre chose On va aller beaucoup plus loin Vous allez voir Je ne sais pas si j'ai refait des munitions de base Non 300 Mais ça devra aller Donc je me suis promené sur la carte On voit bien ma base Ici il y avait des plantes toxiques Que j'ai dû détruire Qui envoyait du gaz constamment Et alors regardez Si vous faites très attention sur ma carte On voit que c'est la zone la plus courte Pour arriver jusqu'à l'îlot de neige Donc j'ai décidé De fabriquer Une passerelle Donc j'ai déjà placé des éléments Qui étaient dans la précédente vidéo Qui ne s'est pas enregistré Donc ça Ce n'était pas très utile Voilà Alors On va voir Si je peux monter Tranquillement dessus Ouais ça j'avais un peu peur C'est pas grave On en rajoute une Et là je pense que Alors la question c'est à partir de quand on vais geler Est-ce que c'est déjà au milieu de l'eau Ou juste quand je vais mettre un pneu Sur la branquise Donc là on peut voir clairement que j'en ai pas assez Il m'en faut au moins 6 ou 7 minimum Je n'ai pas envie de tomber dans l'eau Parce qu'on a vu Qu'on avait certains problèmes Tiens regardez Il y a un petit bug dans le ciel ici Vous voyez là Le petit pixel bleu C'est marrant ça Bref Donc je vais recrafter des éléments Et on va venir Pour enfin accéder au nouveau biome Le biome glacé Voilà des copains Je crois que ça a été coupé Donc je vais vous montrer le lance-grenade Regardez Vous diriez qu'il ne fonctionne pas mon lance-grenade Non il ne fonctionne pas mon lance-grenade Alors à mon avis C'est plutôt les touches L' lance-grenade Bah si c'est bouton 2 Ah et j'ai plus de grenade par contre J'ai plus de munitions du tout Ça c'est... Ah oui on voit Les munitions sont là J'ai intérêt à les reprendre Avant qu'ils n'arrivent Voilà ça pour la démo C'était ballot Tout prendre Ah je comprends lui aussi la lance-grenade Ça a bien fonctionné Mais je me suis pris des grenades Donc on a pu voir Les petites zones rouges C'est quoi ? Elles n'explosent pas tout de suite Et là je crois que c'est bon D'habitude ils sont par deux Bon Bah vous avez vu comment on explose avec une grenade Et comment on explose l'adversaire avec une grenade Alors comme j'ai beaucoup de fer raffiné Et pas beaucoup de fer normal Puisque je raffine quand je raffine les objets J'obtiens tout le temps ceci Et j'ai envie de tester Ouais c'est pas rentable C'est à dire que ici je récupère l'équivalent de 3 fer Et ça ne m'en donne qu'un seul Ça c'était le test à faire Si on pouvait revenir en arrière facilement Ce qui n'est pas le cas Donc là je vais tout simplement recrafter Ceci On a vu qu'on en avait besoin Il me faut Bah du carbone traditionnel Donc là on voit qu'il ne faut pas trop vite Raffiner certaines ressources Donc c'est des ressources de base Donc là on voit ma batterie Malgré que j'ai utilisé mon recycleur Sans utiliser le générateur à carbone Les batteries sont déjà pleines Les batteries Oui j'en ai que deux en plus pour le moment Je crois que je m'en étais fait une de plus Mais bon Donc ici On va aller voir si on en a assez Allez on en rajoute Avec la caméra J'ai même droit à mes phares Pour m'éclairer Je dois abroncer Je parie que j'en ai en vrai Toujours pas assez C'est assez long Alors là le problème c'est que Regardez si jamais Comme le soleil Enfin si j'arrive à la mettre quoi Ah regardez Je suis en train de geler Et mon équipement est en train de se péter Vous voyez j'ai déjà plus de spots Et mes canons étaient en train de geler Donc là ils sont rouges Donc là je suis tout doucement en train de me réparer Mais j'ai pas Ils ont perdu mes spots Rien que d'aller de la partie gelée Et ben Ça promet Donc je vais quand même en construire Puisqu'il y a une certaine épaisseur Ici l'île est plus haute Sinon je risque de mettre ma descente Et de ne pas pouvoir remonter Donc il manque un ou deux blocs Je viens de tuer deux fleurs rouges Je récupère des pièces Je suis déjà plein Je suis déjà plein Plein de brôles Plein de trucs qu'on s'en fout Mais bon Je vais du prod à Kergo en plus Faut pas se prendre des bumpers J'ai vu la plante Ouh il y en a trois là Oh la 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 Ouh il y a encore une là J'ai peur de prendre des mines Donc ici Je ne suis pas arrivé Je crève pratiquement tout de suite Quand j'arrive au bout Ben je démantibule avec la glace Alors je viens de purifier Tous mes éléments D'ailleurs je peux arrêter mon purifieur Ici je pense qu'il a terminé aussi On économise de l'énergie Et je vais pouvoir fabriquer Ceci Une nouvelle cabine d'ingénieurs Cabine d'ingénieurs Donc on va voir C'est la plus puissante J'espère que celle que j'ai Pour le moment J'ai aussi le châssis Petit cadre Donc oui Je peux l'éteindre Et alors je vais tenter De me fabriquer Un véhicule Beaucoup plus Prévu non plus Pour le mining Puisque ici on peut voir Il y a les dégâts Mais aussi les petites tourelles De minage sur le côté Notamment l'altimètre La tempête etc Est exclusivement basée Sur les dégâts Donc plutôt l'équivalent d'un tank Pour pouvoir aller attaquer Des ennemis Donc là je vous passe évidemment Tous mes tests et essais Qui vont prendre assez bien de temps La seule chose que je me pose encore C'est à savoir Ici il y a plusieurs châssis On a pu le voir Voilà c'est ici Donc là j'ai petit cadre J'ai aussi cadre de commodo Ça c'est essieu d'exploration Puis petit essieu aussi J'ai support d'armes blindées Et support d'armes hauts de cadran Donc il y a moyen de peut-être jouer avec ceci Et le reste C'est tout des suppléments Je vous reprends ici En pleine construction Enfin élaboration Parce que vous voyez Il est très loin d'être terminé Et alors petite touche que j'ai trouvée Que je ne trouvais pas dans les commandes Vous voyez j'ai deux fois le même Et alors J'avais des difficultés Je ne trouvais pas la pièce droite Et la pièce de gauche En faisant des rotations dans tous les sens Bah ça ne fait qu'une rotation traditionnelle On va dire Donc comme ça on ne le retourne pas C'est très embêtant Et en fait je viens de trouver C'est la touche F La touche F fait une symétrie horizontale Donc on peut enfin réussir A créer des choses symétriques Et ça c'est loin d'être désagréable Parce que j'étais en train de m'énerver Parce que je n'arrivais pas à obtenir Le résultat voulu Donc je continue ma construction Et je vous montre quand j'aurai obtenu Quelque chose de correct Voilà J'ai enfin terminé Le nouveau véhicule Je ne sais pas s'il sera efficace Mais on verra bien Et il fait 132 sur 40 Vu que j'ai la nouvelle cabine Recherche 180 par seconde Je ne sais pas trop à quoi ça équivaut Masse 7200 kg Donc le voilà L'avantage quand on met ici C'est qu'on peut zoomer Donc il a le même armement au dessus Le lance-canon ici Ici il y a un laser Par contre je n'ai qu'un spot Et il est assez bien blindé Donc on va voir si Ouais il est un peu lent quand même Par contre Ouais je peux un peu me vider quand même Ouais c'est vraiment lent ça Bon le but c'est pur combat Oups Eh mais il me manque quelque chose là Ah oui On dirait que j'ai déplacé un élément Sans faire exprès Donc Ceux-ci on range Je l'égare toujours Si je dois aller Je ne sais pas moi Récupérer un minerai Tiens Je ne peux pas le déplacer lui Oups Bon Je vais le remettre Et puis On part à l'aventure Suite à la petite mise à jour Désormais On peut fabriquer Normalement un nouveau bloc Qui doit se trouver ici Le voilà Le fusion-corps Par contre On peut voir Il faut du cuivre purifié De l'or purifié Du tantal purifié Ça on a déjà fait Règle pour faire de la place Et du niobium purifié Donc je vais essayer de purifier Suffisamment de ressources J'espère que j'en ai assez Pour fabriquer notre nouveau bloc Fusion-corps On arrive au bout Il manquait du cuivre J'ai dû aller rechercher du cuivre Et C'est parti Fusion-corps Au moins c'est tout petit Donc j'ai éteint l'établi Ok Bon Si on regarde déjà C'est pas comme ça Je voulais le tourner Mais il n'a pas de connexion directe Donc il n'a pas de tube Pas du tout à quoi il sert Là aussi il commence à manquer d'espace Fusion-corps Doit être attaché au tech yard En additionnant Ah Donc lui il doit être attaché ici On peut le mettre là Fusion-corps Vers le chantier tech yard Connecté le plus proche Allumé Puissance 110 utilisée 110 utilisée 110 sur 108 A quoi sert-il ? Je peux l'éteindre Je peux l'allumer Est-ce que ça me donne quelque chose de particulier ? Alors ici Va-t-on trouver quelque chose de nouveau ? Oh Ici Plateau moyen Alors en fait ici A été ajouté des pièces On peut voir celle-ci Le cadre faucon A été ajouté aussi Euh Où est-ce qu'il est lui ? Le horror Horror est une arme énergétique Qui exploite la puissance du tech A la place des munitions 145 BB Dégag Cadence de tir Ouais pourquoi pas Ça a plus de dégag que ceci Ça a plus de dégag que ceci aussi Aussi Les nouvelles roues Roues mini de bladage moyen Donc ça c'est suite à la mise à jour Et alors Bon Il y a aussi Des plaques de bladage Je pense celle-ci Et une autre Oui Celle-ci Grand projecteur De bouclier à cliner Et alors Je ne me rappelle plus De la cabine centurion Mais je l'avais sûrement Donc là Je n'ai que 1100 BB Et on peut voir Il faut bien choisir Pour acheter Ce que l'on veut Ce qui me tente bien C'est quand même Le L7 horror C'est 145 Donc ici On va voir en direct Donc La petite molette On appuie dessus Hop Et voilà Et là du coup Je sais Aluminium raffiné Cuivre raffiné Et carbone raffiné On va voir Si on peut Se le fabriquer Celui-là Le voilà Ah il a récupéré Les ressources Dans mon inventaire Autrement Ça c'est bien Et voilà Notre nouvelle arme Alors Je suis Si ça tombe bien J'ai bien envie De la remplacer Par ceci Ça me semblait Pas terrible Donc on voit Clairement Qu'elle fait Plus de dégâts Je ne l'aurais pas Mise à l'envers Je pense Je pense Alors Et là qu'on va voir Il faut que je la configure Par contre Donc la nouvelle C'est celle-ci Bah Comme j'ai changé Tanks Voilà Et là On va essayer Ouais Pas bien mise Par contre Ouais Ça utilise Comme le laser En fait Qu'elle va loin C'est comme une arme laser C'est comme une arme laser Je ne sais pas C'est ce que je vois Sur la plante À 80% Oh ouais C'est pas mal Je dis oui Bah C'est tout de suite Beaucoup plus pratique Et On va en tirer À faire un test Est-ce que ça permettrait Aussi De remplacer Le laser Ouais Il faut que j'arrive À la toucher Par contre Je ne crois pas Non Clairement pas Donc là D'ouvert l'arme Ça fera pas Des dégâts de fou Mais c'est pas mal Ah Ici aussi Est-ce que ça peut Détruire les mines Par exemple Oh oui Ça c'est bien Ouais On voit que j'ai misé À l'arrière Pour viser C'est pas top De retour ici Alors Dans les objectifs Maintenant On a une petite pastille Et je peux Activer Je pense Le suivi des quais Donc ici Et je vais peut-être Changer Est-ce que j'ai toujours Mon canon Oui Il a changé En fait De design Donc regardez Le petit canon Qui est ici Qui est vers la droite Et qui lance des petits carrés Si on regarde Ici Attendez Là c'est la nouvelle capture Et là On peut visualiser A quoi il ressemblait Avant la mise à jour Donc ils ont changé Le design De l'arme Pourquoi Je ne sais pas Bon là J'ai une petite quête Un petit peu particulière Placer L'écran d'alimentation Sur la même plateforme Qu'un générateur à carbone Donc par défaut Je dirais qu'il est placé Mais peut-être que Bon J'ai un peu l'impression Que c'est bon Moi Il faut peut-être l'allumer Ça c'est possible aussi Ou alors Peut-être que je le tourne Pas comme ça évidemment Et lui Bon A mon avis Ça peut bugger Je vais le remettre Pour qu'il soit connecté Et lui Pareil Et alors Dans les autres quêtes On a là Oui C'est le fameux 25 lithium raffiné Qu'on retrouve Sur les bonnes portes Et ici Défaite Trois ennemis tech Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à laisser un commentaire A lâcher un petit pouce A vous abonner à la chaîne A activer la cloche de notification On se retrouve bientôt Pour le prochain épisode Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz